Bienvenue à ce résumé sémanal du journal en langue française. Les titulaires des affaires étrangers et la coopération M. Agapi Tomba Moukui a reçu en audience séparée ce lundi dans la ville de Malabo, trois ambassadeurs accrédités dans notre pays, qui ont examiné conjointement les liens entre la Guinée équatoriale et leurs états respectifs. Le premier à être reçu par le titulaire des affaires extérieures a été l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, M. Adadou Etchi, qui a informé à son homologue sur la sortie de son pays parmi les états avec le cas du virus Ebola qui touche certains pays en Afrique de l'Ouest. Le deuxième à être arrivé face au chef de la diplomatie équatorguinéenne a été l'ambassadeur de Sartome et Principe, M. Géronimo, Salvatera, qui a informé à M. Mbamoukui sur les changements que le gouvernement a récemment faits dans son pays. Il a également été présenté au titulaire des affaires extérieures équatorguinéennes, l'ambassadeur du Royaume du Maroc, M. Hilali Hilal, pour le tenir au courant sous la cinquième édition du Sommet global d'entrepreneurs qui se tiendra du 19 au 21 novembre à Marrakech et a assuré que M. Mbamoukui ne peut pas assister parce que cette date coïncide avec le Sommet d'Afrique-Tourquie qui se tiendra bientôt à Malabo et au-dessus de la candidature de Maroc à la Cour pénale internationale. Notez que le gouvernement nigérien a félicité l'administration dirigée par le chef de l'État de la Guinée équatoriale après avoir offert de l'aide pour éradiquer le virus Ebola dans son pays. L'OMS a publié le 20 octobre un article citant que le Nigeria est actuellement un pays libre de la fièvre Ebola, une épidémie que selon la même organisation a fait au moins 5 000 morts depuis son lancement en mars. Le président du Parlement centrafricain est arrivé ce mardi dans la ville de Malabo pour assister à la saison plénière des députés du CEMAC qui se tient depuis le 13 octobre dans cette capitale. M. Ferdinand Alexander Nguende est arrivé ce mardi à l'aéroport international de Malabo où il a été accueilli par plusieurs membres députés de la chambre du Parlement de la CEMAC. Donc le premier a été le secrétaire M. José Antonio Essono Obiang Nse et le président de l'organisation M. Vincent Mayungu Bouyu. A son arrivée, M. Alexander Nguende a offert aux médias présents une interview où il a expliqué les objectifs de son arrivée en Guinée équatoriale. Nous sommes venus à Malabo faire une déclaration sur la situation sociopolitique qui prévoit en ce moment la République centrafricaine. Le Parlement communautaire a apporté de nombreux soutiens à mon pays là que de retrouver le chemin de la normalité constitutionnelle prévue. La séance plénière a commencé à 4h de l'après-midi où M. Ferdinand Alexander Nguende a lancé un appel au pays qui compose l'organisation de la solidarité. A également expliqué la situation politique qui fait face au pays où la guerre civile continue depuis le mois de décembre et a remercié le soutien du gouvernement de la Guinée équatoriale. Après ces paroles, plusieurs membres du Parlement ont réalisé des questions concernant les dialogues nationaux du Centre-Afrique et sous les prochaines élections qui vont être célébrées dans ce pays. Le conflit en Afrique centrale a commencé dans le mois de décembre 2013 et plus de 100 000 personnes sont réfugiées dans le pays voisin comme le Tchad, le Cameroun et le Congo-Brazzaville. La séance plénière de ce marque qui a débuté le 13 octobre va prendre fin le 11 de ce mois de novembre. C'est mercredi, il s'est fait l'aperture de la troisième conférence de l'Agence nationale de la recherche financière de la CEMAC qui a lieu dans le ministère de Finances et du Budget. La lutte contre le blanchement d'argent et le financement du terrorisme sont les objectifs de cette troisième conférence. La troisième saison de l'Agence nationale pour la recherche financière de la CEMAC a commencé avec le discours d'ouverture du secrétaire d'Etat en charge du secteur financier, en représentation du ministre des Finances et du Budget, M. Marcelino Owono-Edou, qui a souligné que le blanchissement d'argent et la lutte contre le terrorisme est pour l'Agence une tâche importante et délicate pour les pays en développement de la sous-région, vissant à améliorer la gestion des finances publiques, la qualité des dépenses publiques, l'assainissement et la lutte contre la criminalité financière sous toutes ses formes. Le blanchement d'argent et le financement du terrorisme, l'impact social, économique de la sécurité et de l'intégrité du système financier détruisent les efforts des pays en lutte contre ces fleurs en Guinée équatoriale car il fait partie d'un sous-mouvement régional marqué par l'adoption d'un cadre juridique et institutionnel approprié qui répond aux normes internationales. La troisième réunion de la NIF montre que la Guinée équatoriale a pris part active dans la création du groupe d'action contre le blanchement d'argent en Afrique centrale. L'Agence nationale d'investigation financière de la Guinée équatoriale a été créée le 5 du mois de février 2007 selon le décret numéro 11-2007. C'est établi comme la finalité de respecter les engagements pris par lutte contre le blanchement d'argent et le financement du terrorisme dans le pays. Cette conférence vise également à renforcer la coopération entre les organismes et le partage d'expériences et l'aide des organismes qui ont des difficultés en matière de formation. À cette conférence assistent le représentant du ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité nationale, les ambassadeurs et les représentants des missions diplomatiques des organisations internationales et sous-régionales. Ce dimanche, le coordinateur général régional, M. Diogracias Benvenido Ngui Eiyama, a fait la fermeture des élections de coordination des cellules de base en Bioco Nord qui ont été menées depuis le samedi dernier dans le sud de Bioco. Le président de la commission électorale, M. Quintiliano Ngui Eiyama, a fait l'ouverture de plus de 40 bureaux de vote dans les cellules de base pour le choix de 4 candidats. M. Diogracias Benvenido Ngui Eiyama, qui a été accompagné par d'autres coordinateurs, le provincial de Bioco Nord, M. Ruben Akintola Saray, les régionales, adjoint M. Santos Villalda, le président du comité technique national, M. Francisco Uppolo, la Wawson, entre autres, a fait la fermeture de ces élections qui a commencé à 8h du matin. Au futur coordinateur des cellules de base, on les a fait lecture du message du président honorifique de cette grande association qui leur a parlé de l'unité et de la solidarité des frères associés pour qu'ensemble puissent affronter les adversités futures des autres formations politiques. Le maintien de la surveillance en évitant les actes de discrimination au sein de l'organisation parce que si tous sont les fils d'Obiang, alors ils sont des frères. Certaines de ces localités ont fait le compte de vote démocratique et encourageant au possible choisi. Mais ils espèrent que la semaine prochaine, ils fassent le contrôle total des cellules de base et de cette manière approuver officiellement le nouveau coordinateur. Entre autres, on a assuré que les coordinations des cellules de base constituent la force motrice du Parti démocratique de Guinée équatoriale. Pour cela, on a été invités à travailler dur. Maintenant, à fin, la réalisation d'une mobilisation transparente dans leurs respectives cellules de base. Ce vendredi a commencé la cérémonie d'ouverture du cinquième dialogue de la table politique nationale entre le gouvernement et les partis d'opposition en Guinée équatoriale. Il a été mis en évidence l'arrivée de plusieurs membres du gouvernement, de représentants de missions diplomatiques et des organisations internationales accréditées dans le pays. Parmi les arrivées de délégations du gouvernement, de dirigeants de partis politiques légalisés en Guinée équatoriale et acteurs politiques indépendants à l'intérieur du pays et ainsi ont commencé la cérémonie d'ouverture du cinquième conseil d'administration du dialogue politique national entre le gouvernement et le parti politique dans le pays. pour participer au cinquième dialogue politique national convoqué par le président de la République. En premier est arrivé à la salle de conférence de Sipopo, le maire de la ville de Malabo, les acteurs politiques de la diaspora, les organismes non-gouvernementaux et les observateurs nationaux et internationaux accrédités dans la nation. Les travaux de la cinquième table de dialogue national ont été développés à partir du vendredi 7 novembre et va prendre fin le 15 du même mois. Après leur arrivée au palais de conférence, c'est réalisé aux membres du gouvernement et à tous les participants à la table du dialogue un contrôle de sécurité et renforcer la sécurité à l'extérieur de la salle en employant des forces spéciales pour que la conversation se déroule en un environnement paisible. On passe à la partie sportive. L'équipe de football de l'entreprise téléphonique HETESA a initié la quatrième saison de la ligue empresariale le samedi en menant le jeu par un but à zéro au combiné de l'entreprise bancaire et ainsi assuré leur place dans la ronde suivante. Les deux équipes ont joué une rencontre très intense avec de nombreuses fautes de la part de deux équipes, si bien que la partie a été interrompue à plusieurs reprises par les protestations des entraîneurs et les disputes des mêmes joueurs. L'ensemble bancaire a commencé dominant le match mais ne pouvait pas finir le but dans ses nombreuses pièces de jeu. Tandis que l'équipe HETESA, lui, créait un danger pour le poteau adverse jusqu'à ce que, 26 minutes plus tard, Benjamin a profité d'un centre venant de la gauche de son partenaire et marqué le seul et unique but du match. Après le but, celui-ci a dû quitter le terrain par une brève blessure et déjà dans la seconde moitié du match, l'entreprise bancaire a continué à persister dans leur poursuite d'un but. Mais la manque de succès et l'agressivité des joueurs de la défensive adversaire. Le capitaine de l'entreprise HETESA déclare après le match que la rencontre a été très bonne mais ils ont été plus renforcés pour la phase suivante. L'entreprise HETESA est le leader de son groupe avec 12 points et cette dernière victoire, il assure avec un billet pour le deuxième tour. Suite à la signature de l'accord de formation et transfert de connaissances entre l'Académie Cano et l'Exporting Club de Lisboa, les deux parties ont proposé une conférence de presse aux différents médias du pays à l'hôtel Hilton de cette capitale, Malabo. Le vice-président du Sporting Club de Portugal, M. Carlos Vieira, a déclaré à la conférence de presse être fier de la signature de cet accord puisque cette marque est de plus en plus internationalisée. Le Sporting Club de Lisboa est actuellement avec 28 écoles dans le monde entier et l'Académie Cano Sport se convertit en l'unique sous le continent africain. M. Carlos Vieira a également souligné que la première mesure à prendre après la signature de l'accord va être changer les uniformes comme le Cano Sport va maintenant porter sous leur maillot les slogans du club portugais. Pendant son intervention en langue portugaise, a également salué le jeune joueur de l'Académie Cano, mais a noté qu'il aura à travailler non seulement sous le plan tactique, mais aussi sous le plan psychologique pour être préparé non seulement de manière athlétique, mais aussi dans d'autres domaines. Le président de l'Académie Cano, M. Candido Unsue, au comment, quant à lui, a dit qu'il était heureux de la signature. Mais cette joie ne sera pas complète en tant qu'un joueur quitte et retourne à l'Académie pour défendre la couleur du drapeau national. Les Sporting Club de Portugal est le deuxième club dans le monde avec la meilleure carrière derrière le football club Barcelone. Et par elle, on passait de grands joueurs comme Cristiano Ronaldo, Figo et Nani. Dans l'après-midi du mardi, les enfants d'environ 10 et 15 ans de l'école de karaté Aguilas-Négras ont fait une exposition au stade de Malabo. Comme d'habitude dans l'école Aguilas-Négras, on réalisait une démonstration de la catégorie de jeunes pour évaluer les niveaux de connaissances acquises par les élèves au cours de l'année scolaire. Lors de la présentation et bienvenue à tous les enfants présents, on fait une démonstration de ces techniques. Daniel Dioula, représentant des étudiants, a déclaré que de tels actes favorisent aux enfants au sujet de l'acquisition de connaissances. Dioula a également parlé des petites difficultés rencontrées par les petits enfants dans les exercices pratiqués. Après ces démonstrations, l'école Aguilas-Négras prévoit d'autres événements comme celui-ci dans les prochains mois, selon les informations des responsables de la même. Dans l'après-midi du jeudi, le président de la Fédération nationale de football, M. Domingo Mitué-Diang, a maintenu une conférence de presse pour discuter sur l'actualité des travaux de la Féguifoot en ce qui concerne la Coupe CEMAC. Lors de la conférence de presse tenue dans la salle des réunions de la même fédération, le président de la Féguifoot a répondu aux questions de la presse avec force et sécurité, en assurant que lui et ses agences travaillent sous un changement. En autre, le président de la Féguifoot a parlé du travail du stade Libertat dans la ville de Bata, en lui décrivant comme une tâche impossible et a assuré que maintenant, le stade monumental de Oudubuangelo se rencontre dans de pleines conditions. M. Mitué a terminé la conférence de presse en précisant que certains organes se dirigent vers la presse en informant et faisant de fausses accusations et que toute personne qui a un problème personnel avec lui, il doit se diriger à lui et abstenir de nuire l'image de la Féguifoot. Dans la même conférence de presse, le président de la Féguifoot a assuré que les pays qui vont jouer le match amical contre l'équipe Nzalang avant la compétition de la CEMAC sont totalement libres du virus Ebola et que notre pays est assuré pour la détection de cette fièvre hémorragique. Ici s'arrête notre résumé sémanal. Vous pouvez suivre nos services des informations sur le web www.assonga.com Merci pour nous avoir suivis. On se retrouve à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada